Bonjour à tous ! Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter la gamme mineure harmonique qui est très utilisée pour improviser sur les 2-5-1 mineurs. Alors, déjà, juste pour rappel, sur un 2-5-1 majeur, on va utiliser la gamme majeure du 1, donc du 1 du 2-5-1, c'est-à-dire de la fondamentale. Si on veut faire un 2-5-1 en Do, on va faire 2, qui est Ré mineur 7. Ensuite, on va faire G7. Et ensuite, on va faire Do majeur 7. Et à ce moment-là, on utilisera la gamme majeure de Do, à savoir toutes les notes blanches. Jusque-là, pas très compliqué. Donc si je veux faire mon 2-5-1 majeur. J'utilisez que des notes blanches, et tout va bien. Maintenant, si je veux faire un 2-5-1 mineur, donc on va reprendre Ré, Sol et Do. D5-1 mineur en Do, ce sera Ré demi-diminué, Sol7, Do mineur7. Et là, on voit bien qu'on a ici un La bémol, ici où ça va, et ici on a un Mi bémol et un Si bémol. Vu qu'on est en mineur, le Mi bémol, on va de toute façon le jouer. Et le Si bémol, on va être obligé de le jouer en tout cas en bas, pour l'accord de Do mineur 7. Maintenant, pour les autres accords, comment on va faire ? Donc si on part du principe qu'on est en Do mineur 7, en Do mineur, on peut se dire, on peut jouer la gamme de Do mineur. La gamme de Do mineur, c'est justement ces 3 bémols que je vous ai montré, qui sont là. Et donc, la gamme de Do mineur, c'est la tierce mineure, forcément. Et ça, ça nous permet, déjà, de jouer. Ça nous permet de jouer quelque chose de juste, plus ou moins juste. Maintenant, si vous avez remarqué, peut-être à un moment donné, sur le Sol. On a cette dissonance qui peut être très bien, d'ailleurs. Mais si on veut éviter cette dissonance, on peut très bien enlever le bémol du Si bémol. Donc, au lieu de faire notre gamme de Do mineur, qui est comme ça, on va faire cette gamme de Do mineur harmonique, au moins sur le Sol, sur le Sol 7. Et là, on aura... Et donc, on n'aura plus que deux bémols, le La bémol et le Mi bémol. Mais sinon... Avec des couleurs un peu orientales, comme ça. Donc, mineur harmonique, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si, et... On vient sur Do. Donc, ça veut dire que maintenant, si je veux improviser là-dessus... On peut rester aussi sur... Soit on revient sur le Si bémol au moment du Do mineur 7. Soit on reste dessus. On peut la jouer, en fait. On peut la jouer sur les 3 accords 7 si on veut. Alors voilà. Vu que... Si on va aller un tout petit peu plus loin... Vu que je vous ai fait une vidéo sur Autumn Leaves, et que Autumn Leaves, il y a aussi des mineurs harmoniques, mais qu'elles ne sont pas en Do mineur, mais en La mineur. Et bien, je peux vous montrer la même gamme sur La mineur. Donc, déjà, la gamme de La mineur en elle-même, elle est simple, parce que la gamme de La mineur, c'est... N'importe quelle gamme mineure, c'est toujours la même gamme que la gamme majeure 3 demi-tons en-dessus. Donc, la gamme de La mineur, c'est la gamme majeure de Do. Et donc, c'est hyper simple, parce que la gamme majeure de Do n'attend que des blanches. La gamme de La mineur est aussi formée que de blanches. Donc, logique. Et si vous jouez un Do... Même note. Donc, si on veut simplement jouer sur une gamme de La mineur, pour notre 2-5-1 de Autumn Leaves, qui commençait en Si, donc... Ça marche. Et ici, si on veut faire la gamme de mineurs harmoniques, eh bien, on va simplement... A la place de jouer un Sol, ici, on va jouer un Sol dièse. Et on aura cette gamme-là, donc... La, Si, Do, Tré, Mi, Fa, Sol dièse, La. Donc, si on veut improviser là-dessus... ... Voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Et à bientôt ! Et bon week-end ! Et pour une nouvelle vidéo ! Ciao, ciao !